Bonjour, notre objectif est d'afficher le texte coucou avec un programme qu'on va écrire en langage C. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle CodeBlocks. La première chose à faire, c'est de créer un nouveau fichier, un petit file, qui va contenir notre programme en langage C. Je commence à écrire ce programme, include stdio.h. La première chose, c'est que je m'aperçois que je n'ai pas la couleur, et mon code est écrit tout en noir. Je vais enregistrer ce fichier-là en faisant file c'est base, je vais l'enregistrer dans ses démos, et je vais l'appeler au hasard coucou.c. Donc on fait coucou.c, je fais enregistrer. Là, maintenant que CodeBlocks sait que c'est un fichier en langage C, il a repéré que cette première ligne, c'est une ligne spéciale, il la met en vert. Donc ça, cette ligne, c'est ce qui nous permettra de pouvoir afficher quelque chose. Alors après en langage C, on a toujours le int main, avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Après, on ouvre un bloc, je fais un ou deux retours à la ligne. Alors après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, donc j'ai dit que je voulais afficher coucou, donc je mets mon printf, double cote, j'écris coucou. Fin d'instruction, je mets un point virgule, retour à la ligne, et après je mets cette instruction-là, qui permet de dire à langage C, donc de sortir du main, donc d'arrêter l'exécution du programme. Là c'est bien, quand je clique là, je vois que les deux accolades se complètent l'une autre. Quand je clique ici, je vois que les deux parenthèses se complètent l'une autre. Donc j'enregistre mon programme, voilà. Et je vais cliquer ici sur le compilateur, donc Build, pour construire ce programme-là. Alors là, il est en train de faire, voilà, donc dans Build Messages, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur, pas de warning, donc j'ai fait, je suis très content, j'ai réussi du premier coup. Donc maintenant, je vais pouvoir exécuter mon programme, donc je fais un run. Alors hop, je mets la fenêtre, donc on voit qu'on a écrit coucou. Ensuite, pour fermer cette fenêtre, donc après c'est Niki to continue, ou je la ferme sur la croix. Donc là, j'appuie sur une touche. Donc voilà, mon fichier est enregistré, donc je peux le fermer. Je peux aussi fermer DE, réduire code blocks, on va le réduire. Après, je vais ouvrir une fenêtre de commande pour essayer d'exécuter mon programme directement. Donc je vais faire Windows Air. Après, quand j'ai fait Windows Air, j'écris CMD pour avoir une fenêtre de commande. Et dans ma fenêtre de commande, je vais faire cd.antislash demo. Donc je vais me placer dans le dossier qui s'appelle demo. Et je vais regarder ce qu'il y a dans ce dossier. Dans ce dossier, je vois que j'ai mon fichier coucou.exe qui est ici, coucou.c et coucou.exe. Donc si je fais coucou.exe, ça m'écrit coucou. D'accord ? Alors maintenant, les fichiers à conserver, donc là, je suis en train d'exécuter ça directement depuis Windows, sans utiliser code blocks. Alors si je veux conserver quelque chose, ce sera le coucou.exe pour pouvoir refaire mon programme, réexécuter. Et si je n'ai pas besoin de le réexécuter, mais que je veux juste conserver ce qu'on appelle le source, il faudra que je garde le fichier qui s'appelle coucou.c. Le fichier s'appelle coucou.o, dans un premier temps, c'est le genre de fichier qu'on peut supprimer. Donc si je veux conserver un fichier, c'est coucou.c. Si je veux conserver l'exécutable sans avoir à réutiliser code blocks pour le compiler, je vais conserver coucou.exe. Sur ce, eh bien, je vous dis coucou. Voilà, bon, sur ce, c'est fait. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501